Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux applications qui vont vous permettre de libérer l'espace sur votre iPhone. C'est parti ! C'est comme moi votre iPhone se remplit de plus en plus rapidement. Aujourd'hui je vais vous présenter deux applications qui vont vous être utiles pour vous. La toute première se nomme Power Clean. Celle-ci va principalement être utile pour supprimer tous les caches et les fichiers temporaires sur votre iPhone en un seul clic. La toute première chose qu'on voit dans l'application c'est combien de places nous restent-ils sur votre iPhone et pour pouvoir libérer les fichiers temporaires il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Clean. Ça va vous libérer assez de place et si vous faites ça pour la première fois je peux vous assurer que vous aurez environ 1Go de libre. Moi vous pouvez voir que ça n'en arrive plus beaucoup de choses parce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Dans cette application il y a aussi la partie Junk, Boost et Images pour pouvoir supprimer les images qui ont été publiquées, pour pouvoir un petit peu accélérer votre smartphone et supprimer le cache des applications. On trouve aussi une section batterie qui permet de recharger votre iPhone plus rapidement. J'ai testé pour moi ça fonctionne très bien. Cumulez ça avec votre iPhone en main d'avion et votre iPhone se chargera très rapidement. Il y a aussi une partie Wi-Fi qui va permettre de vérifier qui est connecté à votre réseau Wi-Fi. C'est plutôt utile pour savoir qui est-ce qui bouffe toute la connexion. Moi j'ai trouvé cette application plutôt pratique et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. La prochaine application que je vous présente ça sera faite pour vos photos. Si comme moi vous êtes un grand amateur de photographie sur smartphone, celle-ci sera plutôt pratique. En effet celle-ci se présente comme un cloud au fait. Je ne sais pas si vous connaissez iCloud ou Dropbox mais en tout cas c'est à peu près sur le même principe. Cette application se nomme Google Photos. Personnellement moi j'y fais confiance, certaines personnes n'y font pas confiance du fait que Google pourrait voler vos photos. Moi ça ne me dérange pas vu que j'ai rien à cacher. En tout cas vous décidez par vous-même si vous vous faites confiance ou pas mais moi je vais quand même vous la présenter aujourd'hui. Dans cette application les avantages c'est que vous pouvez mettre en un seul clic tous les photos qui sont dans votre galerie sur l'application gratuitement et illimitées. Contrairement à d'autres clouds comme iCloud ou Dropbox vous pouvez avoir seulement 5Go gratuit alors que là c'est illimité. Ça fonctionne même pour certaines vidéos tant que la durée n'est pas trop longue. Par la suite pour libérer de l'espace sur votre iPhone vous n'aurez qu'à aller sur les 3 barres en haut à gauche puis cliquer sur libérer de l'espace. Ce bouton va supprimer toutes les photos qui ont déjà été importées sur Google Photos. Et donc après cela vous n'aurez qu'à aller dans supprimer récemment sur votre galerie et supprimer les photos qui ont été importées par Google Photos. Dans les points négatifs que je peux vous donner pour cette application, le tout premier c'est que certaines personnes n'y font pas confiance. En effet certaines personnes pensent que Google vole vos photos. Moi je fais assez confiance à Google donc je pense que ça ne risque pas d'arriver. Sinon comme autre point négatif je pourrais vous dire que à chaque fois que vous voulez accéder à votre photo il faut avoir une connexion internet vu que c'est stocké sur un cloud. Et c'est vrai que si vous n'avez pas la 4G illimité ça peut rapidement être assez énervant quand vous voulez montrer vos photos de vacances à vos amis. Voilà les gens c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz